Et on alterne les moments d'humour et de culture, et surtout on mélange les deux, place à la langue, la linguistique, la phonétique, la stylistique, et un peu la politique, toujours avec Laélia Veyron. Merci Charline, bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui je voulais vous parler des prénoms et de leur signification. Il y a des prénoms qui ont un sens lexical immédiat. On a de beaux exemples dans cette équipe avec par exemple Constance, qui en a joué pour le nom de son spectacle Inconstance. On a aussi Jamil, qui vient du mot « beauté » en arabe. Jamil c'est le beau gosse, même si le schlac ça compense. Et on a aussi Guédré. Est-ce que vous savez ce que veut dire Guédré en lituanien ? Ah non ! Eh bien Guédré va nous dire ? Eh bien tout simplement, en toute modestie, une éclaircie. Voilà, bel exemple lexical. Mais on a donc ces prénoms qui ont un sens immédiat. On met aussi, même quand ce n'est pas le cas, le prénom va toujours signifier quelque chose. Par exemple, si vous lisez sur un CV le prénom Aliénor, et puis sur un autre CV, Kimberley, ne me dites pas que vous projetez la même image. Vous avez sans doute imaginé des personnes de classes sociales différentes. Hein Emry qui parle de prénoms de pauvres dans ses chroniques ? Ça s'appelle de la sociologie spontanée ça. Oh là là ! Bah je le savais ! De même, si je vous dis d'un côté Jean-Michel et de l'autre Kevin, vous allez sans doute projeter des âges différents. Parce que les prénoms sont, comme le dit Baptiste Coulement, qui est spécialiste de la question, je vous conseille son livre Sociologie des prénoms, je crois qu'il est devant toi Emry d'ailleurs, aux éditions La Découverte. Les prénoms sont un indicateur, mais partiel, jamais fixe, jamais univoque. D'où les polémiques sur les significations des prénoms. Il y en a tout le temps. Il y a eu Zemmour et plus généralement l'extrême droite sur ce que serait un prénom français ou pas français. Il y a toujours des moqueries sociales, genre haha, prénom de cassace. Il y a même quelquefois conflit entre les parents et la justice, qui peut interdire un prénom, si elle l'estime, contraire à l'intérêt de l'enfant. Par exemple, la justice a interdit pour des jumeaux les prénoms Fish and Chips ou encore Babord et Tribord. Donc désolé Emry, je ne suis pas sûre que tu puisses appeler ton gosse raclette. Voilà. Quelquefois, ces jugements font d'ailleurs polémique. Par exemple, Fange, prénom breton avec un tilde. Vous savez, le tilde, c'est la petite vague sur une voyelle, a été interdit. Et de même, Titeuf, sous prétexte que ce serait un prénom ridicule, donc contraire à l'intérêt de l'enfant. Mais est-ce que c'est vraiment ridicule ou est-ce que c'est juste une question de goût située socialement et pourquoi Titeuf serait plus ridicule qu'Adelbert ? Par exemple. Bref, cette ambiguïté entre contrôle de l'État et liberté des parents, c'est révélateur d'une évolution générale. Parce que pour résumer grossièrement, pendant longtemps, on a choisi le prénom, comme dit Coulemont, comme manifestation d'une intégration dans une communauté, qu'elle soit religieuse, régionale, familiale, politique. Et maintenant, on voit de plus en plus le prénom, au contraire, comme un marqueur d'individualité et de goût. Et ce déplacement de la communauté à l'individualité, ça se voit quand vous comparez le premier prénom par rapport au deuxième ou au troisième. Faites-le ! Souvent, le premier prénom est choisi parce qu'on l'a trouvé joli, et le deuxième, et le troisième, ce sont les prénoms des grands-parents, des parrains, des marraines. On rend hommage à la lignée. Donc finalement, ce qui est paradoxal avec le prénom, c'est qu'il est censé dire quelque chose d'intime. Il est censé représenter votre identité toute votre vie, alors que c'est quelqu'un d'autre qui l'a choisi. D'où des stratégies pour reprendre le contrôle sur son prénom. On peut soit carrément le changer, soit préférer un diminutif ou un prénom proche, comme le philosophe Jacques Derrida de son vrai prénom, Jackie. On a encore Guédré, l'anarchiste des graphèmes, qui a choisi de changer un peu l'orthographe en mettant une majuscule au milieu de son prénom, pour que ce soit distribué, c'est ça Guédré ? No future ! Et enfin, pour finir, on a la pratique des pseudonymes. Je n'ai pas le temps de développer, mais sachez que c'est une pratique très répandue dans les milieux où le nom est un outil de singularisation et de valorisation important. Par exemple, chez les prostituées, les traders, les mafieux, les artistes, y compris les humoristes. Ah, la Elia Véron, merci ! Ce sera l'objet d'une prochaine chronique, alors. Je ne crois pas.